Si Thomas a marqué deux buts, c'est parce qu'il a bénéficié de leur travail. C'est un travail qui n'est pas forcément avec ballon, ça peut être un travail sans ballon, mais c'est un travail qui fixe les défenseurs et qui permet à un joueur d'aller marquer deux buts. Alors avec beaucoup de talent, parce que sur le premier c'est vraiment de la finesse, mais il a déjà marqué le même je crois au match allé, plus ou moins, c'était Kiff Kiff en gros. Et je te dis, ce but de la tête, il l'a marqué aussi en arrivant deuxième rideau comme ça à Monaco il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus. Donc la performance d'aujourd'hui, ce n'est pas Thomasson, ce n'est pas Ajork, ce n'est pas Diallo. J'ai trouvé Giku énorme derrière aussi, j'ai trouvé Mitrovic très sérieux, très rigoureux, vraiment investi. Voilà Gilbert avec la préparation de six mois qu'il a fait à Aston Villa parce qu'il n'a jamais joué un match, il a répondu présent. Je trouve que tout le monde a été raccord. On était obligé d'être raccord parce que quand ils monnaient 1-0 à Metz, tu te dis que ça peut mal tourner. Parce que quand ils ouvrent le score en général, ils sont difficiles à reprendre. Donc moi je trouve que c'est une grosse performance parce que Metz c'est une équipe qui est réellement, ce que j'ai dit il y a deux jours, c'est une équipe qui est très homogène, très compacte, les mecs travaillent tous ensemble, ça cavale beaucoup. Franchement, il ne faut pas leur laisser la moindre situation. On a vu avec leurs joueurs de couloir, ça va très très vite, que ce soit 111, que ce soit Delaine. On l'a payé sur le premier but, mais on aurait très bien pu payer aussi en deuxième mi-temps. Donc voilà, il y a vraiment des joueurs de qualité. Donc c'est une belle performance.